Une semaine après l'annonce par le ministre du Commerce de la baisse de prix du riz, l'application des nouvelles directives dépend des différents acteurs au sein de la sphère dégrossiste. L'on a su être en phase avec les mesures de Luc Magloire, Mbarga, à Tongana. Depuis presque une semaine, on ne baisse, on ne vend plus comme avant. Le riz qui nous a demandé de vendre à 23 000 au détail, nous payons à 22 500 et nous revendons à 23 000. Nous avons la marge dans les 400 francs. Pour ces grossistes, la nouvelle donne leur permet de faire des bénéfices sans crainte et d'être frappée par les agents du ministère du Commerce. Avant le riz qui nous demandait même de vendre à 25 000, nous payons à 25 500 et on vend à 26 000. On gagne toujours petit mais nous sommes menacés. Les derniers temps qu'on nous donnait les prix de riz, nous on vendait pour perdre les 3 000 et 2 000. Mais cette fois-ci vraiment, on a nos 250, on a nos 500. Cependant, les grossistes sont manifestement les seuls à se réjouir. Dans l'aspect des détaillons qui n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, l'empeste contre le gouvernement. Ici, les prix n'ont pas changé une semaine après l'annonce du ministre du Commerce. Pour justifier ce statu quo, l'on évoque la présence d'anciens stocks ou encore la baisse de prix jugée dérisoire. Résultat des courses, les ménagères ne ressentent pas les mesures du gouvernement. C'est le 11 avril dernier que le ministre du Commerce, Luc Magloa Mbarga Tangana, a annoncé la baisse des prix. Une baisse dont l'impact sur le kilogramme est située entre 15 et 90 francs CFA. Elle fait suite à l'arrivée des premières cargaisons issues des 190 militants de riz négociés auprès du gouvernement indien.